Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite bienvenue pour ce nouveau déballage alors vous avez du bol aujourd'hui j'ai reçu deux produits et alors on va commencer par le premier et puis après on fera le deuxième plus tard un autre jour parce que celui-là il avait l'air pas mal c'est un des produits que j'attendais depuis un petit moment que j'avais commandé alors je ressors comme toujours mon couteau des gros youtubeurs alors j'ai enlevé l'adresse et tout parce que je me suis dit que ça allait faire un coup alors il est relativement cheap si c'est ce que je pense c'est quand même relativement bas de gamme alors c'est un cd j'ai pas de lecteur cd monsieur sur c'est fini ça c'est un hdmi usb capture alors la promesse c'est que je vais pouvoir brancher alors j'ai une caméra par exemple là j'utilisais une webcam donc une webcam c'est branché en usb on est d'accord la promesse c'est que vous pouvez utiliser une caméra par exemple moi j'ai une sony apx je sais pas quoi 55 qui n'a pas de comment dire alors mon ordinateur n'a pas d'entrée vidéo et ma caméra n'a pas de sortie vidéo mais elle a une sortie hdmi donc ma caméra une sortie hdmi oui que j'ai préparé là inopénamment parce que j'attendais le produit vous pourrez le mettre directement là dessus tac et ensuite vous allez pouvoir le brancher sur votre ordinateur et l'ordinateur devrait reconnaître la caméra comme une webcam ça c'est la promesse alors après j'espère que ça marche sur mac aussi et pas que sur windows bon je me remets en face cam pour qu'on puisse peut-être voir la différence là je suis avec la webcam c'est une c920 une des meilleures qu'on peut trouver dans les webcams avec une bonne qualité l'intérêt maintenant c'est d'essayer ça de voir si on le branche sur l'ordinateur si c'est reconnu automatiquement alors le truc c'est que moi j'ai déjà essayé la caméra il ya une sortie micro hdmi dessus et j'ai essayé de voir cela il y en avait deux j'ai essayé de voir déjà si on branchait micro hdmi et sorties sur hdmi sur une télé si on voyait l'image c'est vite déjà les symptômes de dire est ce que le flux il est bon est ce que le flux est pas bon voilà donc là on voit bien que ma caméra quand je sors sur la micro hdmi que je la mets sur une télé je vois bien la vidéo que que voit la caméra donc maintenant la surprise c'est de se dire est-ce que ça va fonctionner sur mon mac bon alors voilà je vais raconter après mais les élitubations je pense que alors le but des déballages c'est de déballer tester le produit rapidement et succinctement si vous voulez une review complète du produit vous mettez en commentaire on veut et si vous êtes nombreux mais quand je dis nombreux c'est pas trois ou quatre si vous êtes nombreux à vouloir une review complète je ferai une review complète donc là je suis toujours avec la c920 là c'est la bonne nouvelle et on va passer et on va basculer que la caméra sony attention voilà oui c'est pas le même prix non plus un donc c'est pas le même prix alors le truc bien avec la caméra sony pas bien et pas bien le truc bien que la caméra sony c'est qu'il y a un retour écran alors on peut pas enregistrer et sortir en hdmi avec celle là c'est à dire que c'est soit tu donc là je suis en stand by c'est à dire que j'enregistre pas que la sony mais je sors on voit le flux vidéo je récupère le flux vidéo je le rentre là et je le rentre dans mon mac et donc du coup sans carte vidéo ça fait le taf bon le problème c'est que au début comment dire le bitrate de la caméra elle envoie un max de flux de données et que j'envoyais le flux de données que j'avais toutes les webcams en même temps c'était compliqué là je la branche sur un hub en usb type c je pense que la caméra si je veux la brancher en direct ça mériterait que je la branche directement à l'arrière du mac puisqu'il y a beaucoup 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 de débit donc c'est là et après ça passe dans un hub qui passe en usb type c et qui rentre peut-être dans un autre hub usb type c enfin voilà ça mériterait peut-être de mettre en direct pour avoir peut-être une fluidité un peu plus sympathique et encore j'ai essayé de descendre la résolution parce que là elle est en 4k mais bon pourtant le ciel le voit bien qu'en hd mais ça envoie peut-être un peu beaucoup de flux j'ai essayé de descendre la résolution mais quand je descends la résolution j'ai pas de sortie vidéo donc faudra que je regarde un petit peu tout ça mais bruit pour point ce qu'on peut voir c'est que ça fonctionne je vous le refais encore un petit peu là on est sur la webcam donc la c920 c'est exploitable pour du gaming et tout on se rend compte que peut-être éteindre la lumière comme ça je suis peut-être un petit peu un petit peu pas l'eau comme ça et tout mais dès qu'on met la caméra sony c'est une caméra sony apx 55 ça vaut le prix que ça vaut ça filme en 4k il y a le micro dessus mais tout de suite au niveau des couleurs des contrastes de rendu c'est quand même super classe donc ça ouvre beaucoup plus de possibilités pour filmer tu peux filmer maintenant j'ai trois caméras j'ai la caméra dessus j'ai la caméra celle là mais quand je mets les trois caméras ça sature complet là on se rend compte que c'est le hub va pas et si vous constatez quelques ralentissements au niveau du débit c'est parce que voilà j'utilise le cap sur un hub usb type c usb type c qui va sur le mac on peut faire mieux si vous voulez une review plus complète de tout ça mettez moi en commentaire et je vous ferai une review complète on fera d'autres tests plus poussé là c'est vraiment test croisé ce qui fait flipper c'est qu'il y avait le petit cd ici comme ça mais on n'a pas besoin de cd avec mac on est encore sur la cam sur la cam sony voilà on est quand même plus joli on pouvait on pouvait alors comment dire sur mac qui a besoin de drivers c'est qu'on branche machin c'est plug and play et ça c'est vraiment bien ça mérite quelques tests quand même un peu faire des tests croisés avant savoir déjà si le flux de la caméra sort bien sur une télé pour être sûr déjà au niveau de ce niveau là ensuite brancher là dessus avec le logiciel là j'utilise streamlab quand on va sur streamlab on voit bien que on peut mettre la caméra et on voit bien usb vidéo ça fonctionne plutôt pas mal voilà n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce produit là vous trouverez lien du produit directement dans l'inscription ça vous fait kiffer vous mettez un like un share un commentaire un pouce en l'air si vous voulez plus de review mettez plein de commentaires on veut plus de review sous windows tester machin il y avait des là à merde il s'est éteint attend je la rallume alors c'est peut-être aussi un peu le problème de leur voilà bah oui parce que la caméra se met en stand by au bout d'un moment l'anama elle est allumée tout le temps elle se met un peu en stand by du coup si on passe sur la jour faire voir un petit peu avec la c920 mon lang est un petit peu plus large et avec la sony putain les couleurs ça rien à voir il ya quelques petites latences mais je me dis peut-être que bon il ya le temps que le flux arrive synchro avec la voix et tout on peut améliorer ça maintenant on peut faire que mieux donc n'oubliez pas de me mettre un max de commentaires si vous voulez une review complète et on poussera beaucoup plus le dossier le produit dans la description c'est un produit qui vaut pas cher de chez pas cher alors du coup je suis allé voir parce que pas cher chez pas cher moi on me l'envoie en échange d'un déballage et d'une review 16 euros 93 et ben voilà quoi à savoir encore une fois il est branché sur le hub satachi en usb et après l'usb va en usb type c sur le mac et je suis même pas sûr qu'il a directement sur le mac mini qui passe pas par l'autre hub voilà bon ce qui permet de justifier un peu quelques latents voilà allez mac de commentaires pouces en l'air si vous voulez plus de review ça suffira pour ce déballage je pense que la plaisanterie a assez duré c'était quand même plutôt pas mal pour ce petit déballage sympathique putain c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool tac allez 1 il ya un petit latence le fou